Messieurs, dames, quand je vous parlais que les gamers, une fois qu'on est unis ensemble, main dans la main, on est capable de renverser bien des décisions corporatives ou des décisions un peu bizarres. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous ne pouvez plus jouer à The Crew. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il y a 12 millions d'utilisateurs dans le monde qui ne peuvent plus jouer au jeu The Crew, qui a été enlevé par Ubisoft parce que le jeu demandait absolument de devoir jouer en ligne avec une connexion Internet et toutes ces conneries-là. Eh bien, messieurs, dames, il y a une pétition qui a été créée par des gamers qui se sont vraiment énervés et avec raison parce que ça a impacté 12 millions quand même de personnes et qui n'ont plus accès à leur jeu et toutes ces conneries-là. Donc, c'est légitime sa réaction, mais il est parti en couille. Il a créé une pétition carrément qui s'est rendue jusqu'au gouvernement en Europe, plus particulièrement en Grande-Bretagne, en Angleterre, et ils ont rendu leur réponse. Et leur réponse, c'est typique d'un gouvernement. Si vous pensez que la corporation, les grosses compagnies, sont différentes des gouvernements, eh bien non, c'est les mêmes conneries toujours qu'ils disent. Donc, regardons ce qui s'est passé. Donc, voilà, messieurs, dames, le gouvernement britannique répond à la campagne Stop Killing Games. Dans sa déclaration, le ministère a déclaré « Les consommateurs doivent être conscients qu'il n'existe aucune exigence dans la loi britannique obligeant les éditeurs et fournisseurs de logiciels à prendre en charge les anciennes versions de leur système d'exploitation, logiciels ou produits connectés. » Les coûts de fonctionnement élevés liés à la maintenance des anciens serveurs de jeux vidéo dont le nombre d'utilisateurs est en déclin. Et les organisateurs de la campagne utilisent ce cas comme exemple de la façon dont les éditeurs détruisent les jeux qui ont été vendus aux clients en tant que marchandises et poussent à remettre en question la légalité de cette pratique sur divers marchés à travers le monde. Une pétition similaire a été lancée sur le site web du gouvernement australien et a recueilli 8000 signatures. La pétition canadienne en compte plus de 4600 et le groupe étudia un éventuel recours collectif au Brésil, messieurs, dames. Donc, ça revient un peu avec ce que je disais avec le problème des jeux de services en ligne que n'importe quand, les compagnies vont pouvoir carrément enlever le digital de tout le monde et même probablement les jeux physiques également car de plus en plus des jeux aujourd'hui, même physiques, demandent d'avoir accès à une connexion Internet pour pouvoir se connecter au serveur des compagnies ou peu importe. Et ça, la vérité, je vais vous dire tout de suite pourquoi ils font ça, c'est juste pour récolter de l'information sur vous. Il y a beaucoup d'informations à chaque fois. Tu sais, le texte que tu lis vite fait et que tu dis j'accepte, ça là, tu envoies un tas d'informations à la compagnie, tu envoies ton adresse IP, chaque action que tu fais dans le jeu, par exemple des décisions, des trucs comme ça. Et ensuite de ça, les développeurs, ils vont étudier le cas des joueurs pour savoir comment mieux faire leur jeu à l'avenir basé sur les décisions que vous prenez. Exemple, mettons que tu veux, tu vas acheter un outil, OK, un outil dans un jeu, eh bien, eux, ils vont avoir des statistiques pour savoir combien de gens ont acheté cet outil-là, qu'est-ce qui vous convient le mieux, et ensuite de ça, ils vont repaufiner le tout éventuellement dans d'autres jeux pour juste vous donner ce que vous voulez réellement. Et donc, c'est ça qui arrive, man, c'est la seule raison pourquoi tu te connectes à des serveurs ou bien pour jouer en ligne. Il n'y a aucune autre chose que les compagnies voudraient faire avec vos données autre que ça. Le problème avec ça, c'est que moi, je travaille en informatique, OK, j'ai un autre job que YouTube, je travaille en informatique. Quand tu donnes tes données comme ça et en acceptant, tu t'attends à ce que la compagnie derrière, elle aille de la sécurité, on est d'accord. Tu donnes quand même tes données, toutes ces conneries-là, des fois, c'est de l'information aussi personnelle. Puis on l'a vu avec PlayStation, comment à travers des dizaines d'années, ils ne sont pas très forts sur la sécurité. Bref, c'est là, moi, mon problème avec les jeux en ligne, OK, genre que tu dois toujours avoir une connexion Internet, parce que ces compagnies-là ne sont pas très fortes en sécurité informatique, OK, on va être d'accord, ils ne misent pas beaucoup là-dessus. J'ai travaillé dans des compagnies de jeux vidéo où est-ce que... Voilà, je ne dirais rien d'autre, mais ça fait pitié. Le budget, il ne passe pas là-dedans, OK? En informatique, nous, on est considérés comme une dépense et non comme un investissement. Donc, ils s'en battent les coups et les compagnies de nous, OK? Mais mon point, c'est que c'est ça. C'est que qu'est-ce qui arrive si un jour, il y a une brèche informatique et là, toutes vos données sont piratées. Après ça, on va les vendre sur le Dark Web, etc. Puis là, tout le monde va se faire passer pour vous. Il y a un paquet de facteurs à regarder à travers ça. Et surtout, pour un jeu solo, moi, je trouve ça complètement débile de devoir absolument avoir une connexion Internet. Et dernièrement, c'est ce qui arrive avec le prochain Assassin's Creed Shadows. Eh bien, sur la jaquette, c'est marqué comme quoi vous allez devoir absolument besoin d'une connexion Internet pour jouer au jeu. Parce que vous allez être connecté à des serveurs, etc. Comme je vous ai dit, ils vont récupérer vos données. Si vous voulez, à un moment donné, je ferai un autre vidéo pour en parler plus approfondiment. Je ne sais pas si le mot se dit, mais pour vous en parler plus en détail sur comment ils vont chercher. Parce qu'il y a des outils de nos jours que les gens, comme les développeurs, utilisent pour aller chercher certaines données en particulier. Et si vous voulez, on fera une vidéo là-dessus, juste là-dessus. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la vie. C'est quelque chose que je connais, que j'ai déjà vu de mes propres yeux et qui existe. Donc, si vous voulez savoir comment vos données sont utilisées dans les jeux vidéo, je pourrais en parler. Je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, mais si jamais c'est le cas, on peut en parler, messieurs, dames. Donc, bref, tout ça pour dire, connexion Internet, man, c'est ridicule pour un jeu solo. Ça ne devrait pas arriver. Je suis contre ça. Quand il s'agit d'un jeu en ligne, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est sur des serveurs que la compagnie paye par mois, etc., pour que vous jouiez. C'est eux qui hostent la partie sur leur serveur. Et ensuite de ça, vous jouez là-dessus. Donc, pour les gens en ligne, vous n'avez pas le choix. Pour un jeu solo, maintenant, pour aller chercher tes données sur les choix que tu fais dans un jeu, je trouve ça complètement débile. On n'en avait pas avant dans le passé. On n'en a pas besoin aujourd'hui non plus, OK? Mais si les compagnies vendent vos données, font des affaires avec vos données, ça, c'est 100 %. Lisez les petits caractères quand vous cliquez dessus. Juste pour le fun, un soir, assoyez-vous, démarrez un jeu, lisez tous les petits caractères. Et avant que vous cliquez sur « Accepter », vous allez comprendre de quoi je parle. Tout est marqué. Légalement, ils n'ont pas le choix de marquer qu'est-ce qu'ils font avec vos données. Et tout est écrit devant votre visage. Donc, si vous ne voulez pas que quelque chose vous arrive un jour, comme South Park, il y a un épisode très hilarant par rapport à ça que je recommande que vous ayez regardé ça. Cartman accepte un moment donné. Et il se fait faire des drôles de choses que je vous laisse découvrir par vous-même si vous avez 18 ans et plus. Bref, messieurs, dames, avant de finir la vidéo, il y a une chose que je vais vous montrer si vous êtes intéressés par la pétition que moi-même j'ai signée au Canada. Et il y en a 4600 Canadiens comme moi qui ont signé cette pétition. Je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. et je mettrai le lien dans la description pour que vous, en France ou partout en Europe, ayez également, si vous êtes comme moi, vous êtes contre cette idée-là, il faut protéger nos jeux pour que pas les compagnies aillent tout le contrôle pour les enlever éventuellement de manière digitale. Donc, voilà, la pétition est super simple, messieurs, dames. Ce site est dédié aux actions concrètes visant à mettre fin aux pratiques des éditeurs qui détruisent les jeux vidéo après les avoir vendus aux consommateurs. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit bouton ici. Mais l'action ici, la pétition, va contre le jeu The Crew et Ubisoft. Donc, le jeu vidéo The Crew édité par Ubisoft a récemment été détruit pour tous les utilisateurs alors même qu'il avait une base d'au moins 12 millions de joueurs. En raison de l'envergure du jeu et de l'importance des lois de protection des consommateurs en France, cela représente l'une des meilleures opportunités à ce jour de tenir un éditeur pour responsable de son action. Si nous réussissons à faire pression sur Ubisoft, cela peut faire l'effet d'une vague sur l'industrie du jeu vidéo qui empêchera les éditeurs de détruire plus de jeux. Et donc, c'est super simple. Ensuite de ça, vous cliquez sur le petit bouton « J'agis ». Vous choisissez, messieurs, dames, votre pays de résidence. Vous entrez vos informations et toutes ces choses-là. Je peux vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. En gros, vous allez avoir différentes options disponibles. Après ça, c'est à vous de voir lequel vous voulez prendre. La priorité élevée, ce que je recommande, c'est juste de signer la pétition ici. Pour moi, c'est la pétition canadienne. Ça va m'amener tout simplement à un lien à la Chambre des députés, donc du gouvernement. Et eux, ensuite de ça, vont regarder la pétition. Donc, il faut savoir, messieurs, dames, il faut savoir avant de faire la pétition, c'est très important, que pour que la pétition se rende directement à vos députés, au gouvernement, ou peu importe, il faut recueillir un nombre maximum de pétitions. Donc, si, par exemple, on a 5 000 votes, 10 000 votes, ou peu importe, chaque gouvernement fonctionne avec un nombre limite pour regarder la pétition dans la Chambre des communes. Nous, au Canada, je pense que c'est 100 000 votes, un truc comme ça, 100 000 signatures, pardon, pour la pétition. Donc, ça va dépendre de votre pays respectif. Mais si jamais vous voulez faire la pétition, moi, je le recommande à fond, parce que c'est quelque chose pour nous. C'est quelque chose que les grosses compagnies ont le plein pouvoir en ce moment, et nous, on n'a aucun pouvoir, OK? Et ça, c'est super grave. Donnons le pouvoir, comme la pétition a dit, aux consommateurs. C'est nous, c'est nous les gamers, c'est nous qui devrions avoir le pouvoir quand on achète un jeu. Si on veut continuer à jouer au jeu, dans 30 ans, on est censé avoir le droit, même si le jeu ne sera plus accessible par un serveur ou peu importe, nous sommes celui qui leur a acheté le jeu, et nous devrions y jouer quand ça nous tente, OK? Peu importe, t'as 60 ans, tu veux y jouer, t'as le droit. 90, même sur ton lit de mort, tu veux y jouer, t'as le droit, OK? Donc, ça, c'est non. Stop, les grosses compagnies, c'est nous qui ont le pouvoir. Et merci, messieurs, dames, d'avoir regardé la vidéo. Je mettrai le lien toujours de la pétition dans ma description. Messieurs, dames, prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada